Bonjour, je suis Etienne McEvix, le directeur adjoint à l'action culturelle et la communication externe de la bibliothèque. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On a été saisis par Françoise de cette proposition en janvier dernier. On a été ravis parce qu'on travaille à l'international plutôt avec la Chine qu'avec la Tunisie. On est aussi inscrits dans de nombreux réseaux. Et évidemment, faire vivre le patrimoine, faire dialoguer dans sa contemporanéité et le dialogue interculturel, ça nous parle. On mène de très nombreuses actions là-dessus. Donc on est ravis de cette proposition. Je vais tout de suite passer la parole à Françoise pour l'organisation générale. Et je remercie les intervenants. Merci beaucoup Etienne. Et merci beaucoup de l'accueil, du vrai accueil. Et ce que tu viens de dire est très important. Je pense que les Tunisiens vont être sensibles à ça par rapport à la conférence de presse hier. Donc nous sommes dans la deuxième journée de ces rencontres. Et tout va se dérouler ici avec trois tables rondes. La première, c'est vraiment avec l'histoire de Kalila Edimna, avec les érudits et avec les romanciers, les médiateurs. La deuxième table ronde sera autour, dans l'après-midi, début d'après-midi, autour des transpositions. Qu'est-ce que l'art a à faire avec les fables ? Comment ils se débrouillent ? Comment le cinéma, le théâtre, et ainsi de suite. Et la troisième table ronde sera sur la chose publique. Puisque, comme vous voyez dans le petit programme, ces journées se sont articulées vraiment autour de la chose publique, c'est-à-dire comment on fait société, mais à travers des petits ouvrages. Le premier qui nous a guidés dans toute cette histoire, c'est la chose publique écrite par Philippe Dujardin, qui a eu un itinéraire. Bref, on en parlera. La Fontaine au milieu, mais surtout Kalila Edimna. Et c'est une œuvre que peu de gens connaissent. En tout cas, moi, la première, il y a deux ans, je ne connaissais rien. Les cinéastes, hier, au Comédiat, disaient aussi la même chose. Et ça devient très intéressant que la Tunisie nous apporte cette entrée vers les fables, vers ce savoir-là. Alors, je passe du coup la parole à Kmar, qui va être la modératrice. Kmar historienne, Kmar Bendana. Je suis historienne et non spécialiste de Kalila Edimna, mais je suis chargée de modérer cette table ronde, justement avec des spécialistes qui vont vous parler à la fois de l'histoire de ce texte, une histoire fabuleuse, même s'il s'agit de fables, mais une histoire aussi faite d'adaptations, de traductions, de voyages, etc. Justement, ils vont nous expliquer comment ce texte a voyagé. Et peut-être aussi comment, des fois, il s'est arrêté de voyager, ou en tout cas, on a oublié d'où il vient. Et je pense que l'entreprise conduite aujourd'hui par François Scoupa participe à cette reprise, j'allais dire, de ce parcours d'un texte qui a une portée universelle, qui a aussi quand même une diffusion dans les programmes scolaires. Nous le connaissons tous, et moi-même, j'en ai appris des bribes à l'école. Mais le projet aujourd'hui, c'est vraiment de faire de ce texte aussi, à travers sa connaissance, mais à travers aussi la reprise, une reprise de contact avec son histoire, peut-être de le renouveler, de le redynamiser et d'en faire un autre support, aujourd'hui, contemporain pour la communication. La communication savante, mais aussi la communication culturelle, mais aussi la communication civique, citoyenne, entre les lecteurs des deux rives. Alors, je vais présenter successivement les intervenants et peut-être dans l'ordre dans lequel ils vont prendre la parole. Ils l'apprendront librement pour parler un peu de la manière dont ils veulent parler de cette oeuvre. J'aime à gauche Youssef Sidiq, philosophe, anthropologue, et aussi grand débatteur devant l'universel tunisien. C'est-à-dire que c'est un homme qui a une culture des textes arabes et musulmans, mais aussi une culture bilingue qui le rend très apte, justement, aux polémiques aujourd'hui autour des textes anciens, et le Coran en particulier, et tous les textes sacrés de l'islam. Alors, il vous parlera un peu de Khalila et Demna, avec un savoir, vous allez voir, qui n'est jamais dénué d'un certain humour. Il a un esprit assez décalé, et moi, j'aime bien le voir parler des choses savantes avec cette capacité qu'il a. Moi, je suis historienne. Je trouve qu'il fait très, très bien, il exerce très bien ce qu'on appelle l'anachronisme contrôlé. Donc, il arrive à retransposer les choses un peu dans leur contexte et à expliquer comment les textes fonctionnent justement dans les contextes successifs. A ma droite, Rajé Ben Slema, non moins impertinente, parce qu'elle a fait une thèse sur l'amour dans les textes anciens, dans les textes arabes anciens. Elle est donc professeure de lettres et de civilisation arabe. Elle est actuellement directrice de la Bibliothèque nationale, et je dois témoigner comme lectrice qu'elle le fait d'une façon extrêmement dynamique et toujours attentive, même si elle est à la qualité bilingue de la Bibliothèque nationale, à sa composition bilingue, parce que c'est une bibliothèque qui est très, très riche dans son fond français, qui a même un côté bibliothèque d'études ou d'histoires, parce qu'elle vient du 19e siècle. Et enfin, dans son impertinence, elle est aussi psychanalyste. Je vous laisse... En tout cas, je lui laisserai parler peut-être de cet aspect de son rapport à l'écrit, à la parole et à l'histoire et à la mémoire. Makram Abbé, c'est tout au bout. Lui aussi, c'est un savant, mais des textes peut-être de philosophie politique et morale. Makram est enseignant à l'école normale supérieure, donc voilà, un érudit des textes des textes aussi anciens, mais consacré à la philosophie politique arabe, et notamment le genre que l'on appelle « miroir des princes ». Tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure ce que c'est. Et puis, le plus jeune de tous, Yémen al-Mannai, qui est, lui, romancier. Alors, c'est un écrivain, et là aussi, je trouve assez intéressant aujourd'hui de pouvoir parler entre les gens qui connaissent les textes anciens et les gens qui arrivent à les transposer, à les adapter dans une forme littéraire et y amener l'auteur d'un... Tu l'as apporté, ton roman ? D'un très joli roman qui s'appelle « Lama Ardant », mais tu en parleras peut-être tout à l'heure et peut-être tu essaieras de nous expliquer comment est-ce que ta culture des fables t'a inspirée pour écrire cette fable du monde politique contemporain, du citoyen contemporain, et probablement du citoyen tunisien contemporain aussi. Voilà. Nos invités sont maintenant identifiés et je vais donner la parole d'abord à Youssef Sediq. Pourquoi moi ? Parce que tu es l'aîné. Ah, d'accord. Bon. Je ne sais pas par quoi commencer, vraiment. D'abord, je vous salue, toutes et tous, de nous avoir donné l'honneur d'être là matinalement et de nous écouter. On est là pour Khalil Audemna. Moi, je ne suis pas spécialiste comme l'hors, comme a dit ma chère Omar de moi. Je suis très intéressé par ce rapport entre les masses culturelles dans le monde, dans le passé ou présent dans l'avenir. Ça m'intéresse, ça m'implique. Je crois que la plupart de ceux qui sont devant moi et même mes contemporains, qu'ils soient d'ailleurs arabo-musulmans, amazirs, berbères ou français ou même européens, ne donnent pas assez d'importance à cette jonction du savoir. Tout est lié. Nous avons vécu, soit moi à la Sorbonne quand j'ai enseigné ou quand j'ai été enseigné, quand j'ai été étudiant, une désunion des savoirs. il y a un amas qui s'appelle savoir arabo-islamique ou savoir chinois ou aztec alors que le savoir qui nous accueille, le savoir européen, la Sorbonne ou l'école des hautes études ou l'université française, c'est le lieu innocenté, neuf, c'est le lieu qui doit nous déculpabiliser d'être non-européens. C'est ça mon angoisse depuis les années 60 où j'ai commencé à étudier ici et plus tard à enseigner à Paris 3 ou à l'école d'autres études. C'est une angoisse. Maintenant, je l'exprime à travers le sujet qui nous réunit, qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir Khalil Audemna. Khalil Audemna, c'est quelque chose d'absolument universel. C'est comme si vous parliez d'Ésoppe du temps 6e siècle avant Jésus-Christ ou de la fontaine du 7e siècle et au milieu, il y a cet inconnu exotique qui s'appelle Ebden Muqaffa ou Khalil Audemna. On a beau enseigner des gens comme mon ami Makram Abbes et beaucoup d'autres, on a beau dire que c'est important, que ce n'est pas seulement une cerise sur le gâteau, que c'est peut-être l'articulation des temps culturels, des temps de la conscience humaine, de la conscience universelle. en vain, on n'est jamais entendu. Bon, Ebden Muqaffa, c'était un moment entre 700 et 720, il a été tué 759 ou 757. En Europe, tous les problèmes que vous vivez aujourd'hui sont posés. Par exemple, la question monétaire, la question de l'unité des territoires, la question de la xénophobie, il n'y a jamais eu présence d'arabes en France, par exemple, ou en Espagne, qu'à cette époque-là. Les arabes étaient partout. à Nîmes, à Besançon, à Ners, à Narbonne, Carcassonne, Bordeaux, partout, 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 en Goulême. Et le français ne garde aujourd'hui qu'un souvenir de séquelles, de tremblements de terre. Non, ils ont laissé des gens, ils ont laissé des gens qui sont reconvertis à l'islam ou pas, ils ont laissé des gens qui sont devenus des commerçants ici, peut-être des agriculteurs qui ont épousé des paysannes du sud de la France, de l'Hérault, de l'Aveyron, qui sont là parmi vous maintenant. Et à ce moment-là, se passaient dans cette région que vous appelez aujourd'hui Moin-Orient des choses absolument énormes. Figurez-vous que l'Utès qui va devenir la capitale de la France, qui va devenir Paris, l'île de la cité aujourd'hui, comptait 5 000 habitants. Bagdad, un million. On consommait... C'est le New York de l'époque. Oui, on consommait 1 500 salades par jour. 1 500 000 salades par jour. Et ceci, vous pouvez le trouver dans un petit bouquin que j'ai eu l'honneur de traduire pour Acte Sud qui s'appelle Brin de Chicane, la vie quotidienne à Bagdad au Xe siècle, déjà au Xe siècle. Et la ville était conçue d'une manière tout à fait scientifique. C'est comme si quelqu'un voulait construire une nouvelle ville administrative, Brasilia ou Neuilly-sur-Seine ou La Défense avec les routes prévues, les ronds-points, etc. C'était un travail à la Vauban à l'époque. Et on a aussi, presque en même temps qu'en France, parce que le Pépin, le bref, avait engagé pour la première fois en Europe une réforme monétaire qui a été complétée par Charlemagne. Charlemagne, son grand-père. Non, son père. Non, son grand-père. Non, son fils. De Pépin. C'est le fils de Pépin, le bref. Et il a été complété définitivement par une institution d'une monnaie unique en même temps. En même temps, ou presque, Abd al-Malek le vrai fondateur de l'Empire, de l'État islamique tel qu'on le voit à cette époque-là, faisait une énorme réforme monétaire aussi avec, pour la pièce d'or qu'on appelle le dinar et la pièce d'argent qu'on appelle le derham. Remarquez que derham est un mot grec, drac, qui est resté jusqu'à avant l'euro. On en parlait de drac, mais ce terme-là était absolument universel et adopté par les arabos-musulmans sans problème puisqu'il existe même dans le Coran. Joseph a été vendu par quelques drac. C'est dans le Coran. donc il est utilisé, le dinar aussi est utilisé et le dinar en même temps que les Européens avaient pris le même mot chez les Grecs, denier, l'institution du denier d'argent, le même, le même, c'est le même dinar en arabe et c'est denarius qui existe aussi, une expression qui existe dans le Coran. à ce moment-là, naissait tout ce qui était autour, que dirait Foucault, autour de l'épistimé arabe, autour de tout le savoir, la manière de gouverner, de concevoir la conception du pouvoir, de la gouvernance, etc. et pour la première fois, et c'est tout à fait symptomatique de cette époque qui naissait, qui commençait à naître, pour la première fois dans un texte arabe, naissait le mot philosophe. C'est donc Khalil Oudemna. on ne connaissait pas du tout ce mot-là qui a été forgé peut-être dans une très grande violence phonétique et langagière. Faïla Souf. Le mot Faïla Souf tombait comme un objet céleste sur le texte pour la première fois. Et depuis, et depuis, il a inspiré énormément, jusqu'à maintenant, énormément de méfiance. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Les falasifas, ce ne sont pas les hokamins. Hokamins, c'est ceux qui savent gouverner tout et le savoir et soi-même et sa boutique et sa maison et Hakim. Ça, c'est Hakim. Et Hakim a quelque chose de volontairement neutre. C'est un peu l'arbitrage. Il y a les éléments, on n'y peut rien contre les éléments. Et puis, à partir d'éléments, je vais engager une espèce de synthèse pour pouvoir agir. Et c'est ça, le Hakim, à peu près, un peu comme le médecin. Il y a des éléments anatomiques, physiologiques, situation du malade. Et le Hakim, médecin, c'est celui qui réunit tout ça et s'oblige à faire un arbitrage. Et ce n'est pas tellement le mot gouvernance. C'est pourquoi on a trouvé une autre forme pour gouvernance aujourd'hui. C'est le haukama. Le haukama, c'est très compliqué comme forme, mais ce n'est pas le haikma. Le haikma, c'est la sagesse, est restée un peu comme la Grèce pré-socratique, quelque chose qui n'est pas atteignable. Le Hakim, le sage, on ne peut pas atteindre ça. C'est pour ça que Socrate est venu ajouter le mot philo. je suis juste ami de la sagesse. Je ne suis pas sage, mais je suis ami de la sagesse. Je m'approche de la sagesse pour être philosophe. C'est ça la grande fondation socratique. C'est la même chose qui s'est passée en les années 700, le temps d'Abdel Moukafa, quand il a introduit le mot philosophe. Et c'est dans un texte qu'il a écrit lui-même. Parce qu'on dit, et Noldeke conteste ça, un très grand savant allemand conteste ça, on dit que peut-être tout a été écrit par Abdel Moukafa et que c'est simplement un déguisement que de le rapporter à un texte sanscrit par la vie, puis syriac, peut-être, etc. Mais au moins on sait maintenant, les savants, les chercheurs savent, que l'introduction, que la manière de dire quelles sont les conditions d'existence de ce bouquin étaient de la plume de Moukafa. Et c'est là où le mot Faylassouf s'introduit dans ce texte-là et en même temps qu'il s'introduit, il devient suspect jusqu'à aujourd'hui. Faylassouf, c'est celui qui n'est pas en règle avec la religion de toutes les manières, même avant de commencer à parler. S'il dit je suis Faylassouf, s'il dit je suis Faylassouf, c'est qu'il est indiqué, d'autant plus d'autant plus qu'en même temps, j'en termine parce que je ne tarirai pas. Si je continue, je ne finirai pas. Mais en plus, il est d'origine persane. Et on dit qu'on l'a exécuté, que l'empereur, le grand calife al-Mansour a ordonné son exécution parce que le jour où il a déclaré officiellement dans la salle de cours qu'il allait devenir musulman et sortir du manichéisme qui était sa religion d'origine pour devenir musulman, on lui a donné un rendez-vous le lendemain pour la cérémonie avec les notaires et le shikh et le moufti, etc. et un espion l'a vu en train de donner un dernier culte au dieu Manès, la dualité entre l'obscurité, entre la nuit et c'est pour ça qu'il a été accusé de trahison à la foi musulmane et on a ordonné son exécution. Dans plus, donc, qu'il a fondé aussi la plus grande accusation qu'on peut recevoir aujourd'hui quand on est marginalisé par rapport à la religion et par rapport à la foi, à savoir la zandaka. La zandaka, c'est tout simplement une manière de dire le manichéisme ou de dire le mazdisme ou de dire toutes les religions persanes à l'époque qui continuaient à exister soit dans le secret soit d'une manière déclarée. Bachar Bnobourg, le plus grand poète qui était contemporain de ces gens-là, était un mazdéen et depuis le terme zandik jusqu'à aujourd'hui pour caractériser un marginal musulman aujourd'hui à Tunis ou au Maroc ou en Irak on dit zandik et c'est en même temps que Ibn Muqafa dans le même texte dans la même personne a fondé cette transgression continue de l'orthodoxie et de tout ce qui est l'ordre public. Merci. Merci à toi parce que je trouve que à chaque fois on en apprend avec toi. En tout cas tu as fait une mise en contexte très intéressante qui est tout de suite politique. On le voit le rapport de la religion et du pouvoir et puis l'importance aussi de comment certains textes apparaissent dans certains contextes et moi je suis très sensible aussi même si tu n'es pas historien à cette démarche que je trouve très historienne mais exemplaire même de cette recherche qui moi m'intéresse beaucoup et moi je suis contente de parler aussi devant des jeunes lecteurs et donc des futurs peut-être des futurs chercheurs j'en sais rien mais en même temps cette ressource que nous offrent les textes aujourd'hui peut-être pour continuer toujours à écrire une histoire mais une histoire je dirais plus juste une histoire à part égale qui nous permet aussi de comprendre les contextes entre eux comment est-ce que le contexte perse ou le contexte arabe et musulman avec le contexte européen et comment ces contextes se répondent entre eux s'utilisent s'interpénètrent entre eux maintenant je vais passer la parole à Rajé aussi pour qu'elle nous parle un peu de Kalila et Demna qu'elle ne cesse pas de lire depuis des semaines chaque fois qu'elle parle elle dit je lis Kalila et Demna alors tu vas nous dire un peu ce que tu as tiré de ta fréquentation renouvelée de Kalila et Demna merci Amar bonjour alors tout d'abord pour rebondir sur ce que vient de dire si Youssef effectivement on rapporte cette version de l'exécution d'Ibn al-Muqaf à l'auteur le traducteur très d'union auteur de Kalila et Demna mais on rapporte d'autres versions celle par exemple où on raconte retenue par l'encyclopédie de l'islam on raconte que Ibn al-Muqaf a trop défendu un des ennemis du calife al-Mansur et c'est pour ça qu'il a exécuté alors c'est pas tout ça est anecdotique mais c'est pour revenir sur une dimension importante politique de ce livre qui concerne la colère des rois la colère de ceux qui détiennent le pouvoir et donc le message fondamental de Kalila et Demna consiste à répondre à la question comment éviter la colère des rois et d'ailleurs à un certain moment dans le chapitre des hiboux et des corbeaux il est dit clairement à la fin du chapitre si ma mémoire est bonne qu'on fait appel à ce genre de fable animalière pour éviter la colère des princes des monarques donc donc comment limiter la jouissance du pouvoir comme c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai avancé hier la jouissance c'est quelque chose qui n'a pas de limite en psychanalyse contrairement au plaisir alors pour ne pas me répéter j'ai envie de d'évoquer quelques points de mon rapport à Kalila Ouadimna aujourd'hui après cette rencontre après après le film d'hier les yeux de David et de Jean-Marie les yeux de la parole mon rapport à Kalila Ouadimna remonte à mes premières années c'est peut-être le premier livre que j'ai lu en fond c'était celui-là tiré du chapitre sur Chattraba sur le lion et le taureau une adaptation pour enfants avec des animaux habillés à l'européenne curieusement voilà en pantalon trois pièces parfois et le sage on montre bien dans ce conte comment on montre bien le chapitre qu'aurait ajouté Ibn al-Muqafah pour rendre justice à Chattraba à savoir le chapitre intitulé le procès de Dimna et dans le procès de Dimna c'est un singe qui est juge on montre une tribune une tribune voilà voilà il y a le singe un vrai procès digne d'une démocratie c'était pas le cas à l'époque évidemment et enfin le procès de Dimna m'a rassuré beaucoup ce chapitre ajouté à la qu'aurait ajouté donc qui n'existe pas dans la première dans la version syriac fait je pense à partir de la version par la vie le chapitre n'existait pas pour l'enfant que j'étais ça me rassurait parce que comme beaucoup d'enfants je pleurais en lisant les contes et là je reviens sur je vais évoquer un point auquel m'a fait penser me fait penser le film d'hier c'est le tragique aujourd'hui je redécouvre le tragique je découvre parce que j'ai enseigné à l'université tunisienne mais je n'ai pas enseigné cet aspect du tragique que je découvre maintenant avec vous grâce à cette rencontre grâce à votre fil qui m'a vraiment beaucoup nourri je redécouvre Chattraba c'est tragique enfin le tragique ça veut dire l'arbitraire de la condition humaine ça veut dire c'est le scandale du mal voilà le tragique ce qu'on appelle le scandale du mal comment quelqu'un d'innocent comme Chattraba est tué simplement parce que à cause de la jalousie d'un chacal il est tué par la suite on lui rend justice dans un procès mais il est déjà mort c'est ça le tragique et je dès que possible j'enseignerai Galilée à partir de la question du tragique qui est essentiel comme vous le savez dans la littérature hier je discutais avec Siouf Siouf peut-être nous parle évoquera par la suite à un chapitre où vraiment il est question du tragique de la condition humaine une autre question que j'aimerais évoquer aujourd'hui qui n'a pas été évoquée hier c'est enfin je viens d'y réfléchir ce matin c'est que finalement Galilée et Demna rend hommage aux animaux qui sont très maltraités par les monothéismes en tout cas dans le système islamique les animaux sont au service de l'être humain de l'homme par le biais de ce qu'on appelle le principe de la soukhrâ c'est à dire que les animaux servent sont utiles pour l'être humain là je pense que la littérature comme pour la poésie amoureuse arabe c'est le seul c'était le seul chant où on rendait réellement hommage à la femme peut-être c'est une hypothèse de travail de réflexion peut-être que les fables ces fables représentent un chant très rare où on rend hommage aux animaux et pourquoi je dis ça parce que il y a un éveil actuellement dans la littérature des jeunes j'aimerais évoquer aujourd'hui un roman publié en Tunisie ça fait deux trois ans un roman au fait qu'il y ait une autobiographie c'est Adnane Lely qui l'a écrit c'est une autobiographie c'est l'autobiographie d'une hyène qui s'intitule mémoire de la dernière hyène du mont Shahanbi c'est le mont qui c'est une montagne de la montagne de Shahanbi c'est la montagne qui a été où des terroristes se sont abrités et donc où la faune et la flore a subi des violences à cause du terrorisme et donc ce romancier il honore un animal qui est méprisé qui est vraiment l'emblème de toutes les c'est le traître c'est le traître l'animal qui mange la charogne etc là on découvre la noblesse de l'hier donc c'est une nouvelle manière j'ai été bouleversée en disant ce beau roman que je conseille vivement que et je souhaiterais qu'on le traduise vraiment vers le français donc est-ce que j'ai été longue une autre j'ai oublié ce que je voulais dire donc on rend hommage à l'animal et c'est Kélila Oedemna c'est une oeuvre internationale comme a dit Siouf réellement internationale de par le nombre de par le parcours qu'a eu la traversée de ce livre de l'Inde vers l'Iran ensuite à Bagdad ensuite vers l'Europe c'est une oeuvre internationale mais aussi c'est une oeuvre comme en cela il ressemble un peu aux mille et une nuits sauf que les mille et une nuits n'ont pas eu les honneurs qu'ont eu du moins à l'université dans les universités arabes Kélila Oedemna pourquoi ? parce que parce que la prose de Kélila Oedemna reste une prose classique pure belle alors que Kélila Oedemna a été nourrie par les différents dialectes dans différents dialectes et états de langue d'Egypte et surtout d'Egypte et d'Irak donc c'est pour ça qu'on n'a jamais enseigné les mille et une nuits à l'université tunisienne alors qu'on enseigne toujours Kélila Oedemna et ça c'est une autre c'est un autre c'est le conservatisme des universités voilà mais Kélila Oedemna reste unique unique parce que je pense que Ibn al-Mukhafa a arabisé réussi à arabiser Kélila Oedemna même même au niveau du titre des noms propres il a ramené Kélila Oedemna vers des noms qui ont un sens en arabe on y reviendra mais il n'a pas islamisé il n'a pas islamisé Kélila Oedemna puisqu'on trouve on trouve des personnages de Nes c'est-à-dire l'ascète ou l'ermite ou bien le brahman etc c'est un donc Ibn al-Mukhafa donne l'impression d'un être il nous donne cette impression de laïcité c'est un livre réellement laïc mais je m'excuse tu n'as pas à t'excuser merci beaucoup en tout cas pour ce point de vue d'abord cette imagination de lectrice qui a abouti à un travail d'analyste quand même et je trouve que tu dégages beaucoup de lectures encore possibles de cet ouvrage et j'aime beaucoup le parallèle que tu fais entre les mille et une nuits et Kélila et Demna parce que tu resitues encore une fois ce qu'on peut appeler les contextes de réception autant les mille et une nuits ont été ont connu une vogue orientaliste en Europe au 19ème siècle des traductions peut-être aussi à la faveur de leur charge érotique autant Kélila et Demna ont été comme tu dis arabisés mais non islamisés dans le monde arabe parce que ces fables animalières peut-être aussi n'avaient pas une connotation érotique et donc on pouvait les introduire innocemment dans les programmes scolaires merci beaucoup je vais passer maintenant la parole à Makrim Abbes qui peut-être aussi peut nous en dire un peu plus sur mais oui mais voilà chacun sa part et voilà essaye de nous dire un peu ce que tu peux qui peut nous éclairer encore une fois sur ces fables et le reste de la littérature que tu connais bien merci merci Akhmar bonjour tout le monde donc merci de m'associer justement à cette table ronde autour de ce texte que je fréquente depuis quelques années que j'apprécie beaucoup personnellement c'est l'un des premiers textes sur lesquels j'ai commencé à travailler je vous rappelle juste que je travaille sur la pensée politique de l'islam classique donc j'ai commencé par Averroes Farabi donc des auteurs qui ont travaillé sur l'héritage platonicien et aristotélicien et donc parce que j'ai commencé à m'intéresser à la thématique de la guerre et de la paix des arts de gouverner donc j'étais bien sûr contraint de renouer avec ce texte que j'ai appris quand j'étais enfant que j'ai appris à fréquenter quand j'étais à l'école mais que j'ai retrouvé avec plaisir et ce qui m'a étonné en fait quand je l'ai redécouvert dans un cadre disons scolaire universitaire ce qui m'a vraiment étonné c'est l'absence de travaux sur les dimensions politiques de ce texte c'est à dire qu'il y a un intérêt qui est littéraire qui est assez prononcé donc sur le plan littéraire pour ce texte donc on a fait l'équivalent des fables de La Fontaine donc La Fontaine c'est la tradition occidentale la tradition qui vient d'Ésope le grec et Kalila Edemna c'est la tradition orientale en quelque sorte qui vient justement de Bitpai ou bien de Bilpai seulement donc dans la mesure où ce qui m'intéressait le plus c'était la pensée politique donc je me suis penché sur pas mal pas mal de thématiques dans ce texte et j'ai découvert effectivement en travaillant sur déjà le contexte le 8ème siècle que mes collègues ont évoqué tout à l'heure j'ai découvert que ce texte a dès le départ été érigé en une espèce de manuel de la science politique une sorte de traité de gouvernement même s'il ne s'agit pas de traité dans le sens disons strict du terme mais le texte était appris aux jeunes califs aux jeunes princes il était fréquenté donc par les gens qui étaient censés devenir plus tard des princes des gouverneurs des juges des secrétaires parce que c'est un texte en prose je reviendrai tout à l'heure sur l'histoire du texte et donc immédiatement le texte a été saisi dans cette dimension politique que bien sûr on peut trouver chez La Fontaine effectivement mais donc à un degré un peu moindre donc le texte lorsqu'il est traduit du persan vers 750 donc au milieu du 8ème siècle au moment de l'installation justement de la fondation de Bagdad ça sera un peu plus tard 762 donc nous sommes vraiment dans l'apogée de l'empire avec le début des abbassides un empire qui se voulait universaliste parce que très ouvert au non-arabe l'empire au mayad en fait qui est l'empire déchu qui avait pour capitale Damas était plutôt un empire arabe c'est à dire qu'il était plus ou moins réfractaire à l'assimilation des populations nouvellement converties alors que les abbassides eux vont jouer la carte de l'universalité et donc ils vont assimiler justement ces populations avec une conception qui renoue un peu avec l'idéal d'Alexandre le Grand quand il a conquis l'Inde la Perse et qu'il voulait unir le genre humain un peu c'est le modèle du cosmopolitisme si vous voulez avec un peu d'anachronisme mais juste pour vous dire que ces idées elles sont très anciennes elles remontent à l'antiquité et qu'il y a eu des expériences dans d'autres civilisations qui ont essayé de les prolonger et donc dans ce contexte là Abdel Mouraf a justement choisi de traduire cette oeuvre qui est fondamentale parce qu'il raconte dans l'introduction la manière dont un médecin perse Borzoé a chargé quelqu'un de lui-même a été chargé par le roi d'aller chercher cette oeuvre en Inde donc elle est d'origine indienne a priori donc c'est le troisième siècle le moment de sa rédaction et c'est plus tard c'est quelques siècles plus tard qu'elle arrive dans l'empire perse il y a aussi une traduction en syriac pareil au sixième siècle mais c'est à partir de la traduction arabe au huitième siècle que nous disposons de l'ensemble des traductions à l'échelle universelle donc il y a déjà à l'époque médiévale il y a plus d'une vingtaine de traductions dans différentes langues y compris les langues donc dans lesquelles d'origine en fait c'est à dire les langues dans lesquelles le texte à partir desquelles le texte a été traduit par exemple en persan pour le persan on a perdu l'originel persan et on a traduit retraduit vers le persan à partir de la version arabe d'Abdelmoukhafa donc qui est faite au huitième siècle pareil pour le syriac pareil pour l'arménien et bien sûr pour le latin donc le latin est traduit à partir d'une version en hébreu à la fin du treizième siècle en 1299-1995 par là par Jean de Capoue et le titre d'ailleurs qui a été donné à cette traduction est tout à fait parlant puisque c'est de la conduite de la vie humaine directorium vitae humanier et ça montre justement que le texte a été reçu en quelque sorte par les autres cultures en tant qu'ouvrage de philosophie morale et politique vraiment le thème majeur de ce texte c'est comment se conduire soi-même comment conduire les autres ou bien comment être un individu vertueux exemplaire sur le plan moral afin de pouvoir conduire la conduite des autres donc nous sommes véritablement dans une conceptualisation du gouvernement de soi et du gouvernement des autres alors juste une petite parenthèse puisqu'il faut faire toujours le lien avec l'actualité et avec ce que nous vivons aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée ce texte donc est traduit du persan il est immédiatement apprécié par les élites du pouvoir par peut-être des gens du peuple parce que le texte a été transposé aussi en poésie en vert à plusieurs reprises il y avait des prix poétiques qui avaient suscité la jalousie des poètes à l'époque pour justement gagner la faveur du prince d'un prince barméquide qui était le ministre de Haroun Rachid le fameux Haroun Rachid l'un des souverains de l'empire abbasside et donc il a mis justement une sorte de concours pour la traduction de Khalil Haïdemna et donc ça a suscité pas mal de jalousie entre des poètes très connus à l'époque comme Abou Nouès qui a perdu qui n'a pas gagné ce prix et donc c'était juste pour vous dire que le texte en fait a été traduit en vert afin d'en faciliter disons l'apprentissage la fréquentation parce qu'on apprenait par coeur les poésies donc à la fois dans un but didactique mais pas que c'est à dire qu'il y a aussi la dimension littéraire la dimension philosophique qui ressort aussi très bien de la reformulation des propos qui sont à la base écrits en prose donc à la différence de La Fontaine effectivement le texte de Khalil Haïdemna est en prose les traductions dont nous disposons aujourd'hui sont en prose donc c'est vraiment de la prose les textes poétiques malheureusement ont été perdus alors il y en a qui sont conservés mais qui sont assez tardifs XIIe siècle même un peu plus tard donc ce texte j'ouvre une petite parenthèse ce texte il est traduit à l'époque il connaît un grand succès il est célèbre auprès des secrétaires de l'élite des milieux du pouvoir de la cour etc etc et pourtant nous sommes au tout début de l'islam c'est un texte politique qui se met en place en même moment que la mise en place du droit de la théologie des textes qui s'appuient sur l'héritage religieux c'est à dire qui sont partis donc de l'expérience de la fondation de l'islam et pourtant quand on voit la manière dont les premiers musulmans se sont conduits à l'égard de cette littérature étrangère parce que c'est un texte qui vient de l'étranger donc c'est concomitant justement au début au processus qui a consisté à traduire les oeuvres grecques donc 8ème, 9ème siècle ça commence au 8ème déjà donc les gens de l'époque les arabes ou musulmans ne se sont pas dit ah non on va pas traduire ce texte parce qu'il vient de l'étranger ou parce que c'est l'incarnation de l'impiété ou parce que nous avons déjà nos enseignements politiques ils n'ont pas dit par exemple non on n'a pas besoin d'une pensée politique extérieure nous avons tout dans le Coran personne n'a mis en avant cette idée qui est malheureusement très courante aujourd'hui qu'on trouve chez les salafistes ou chez les islamistes à savoir que on n'a pas besoin de la pensée des autres nous avons déjà tout dans notre texte vous avez un slogan très connu par exemple chez les islamistes qui dit le Coran est notre constitution comme si le texte coranique était un texte constitutionnel donc il y a un vrai malentendu aujourd'hui dans certaines catégories en fait du monde musulman des populations du monde musulman et de certains malentendus par rapport justement à la manière dont il faudrait envisager notre relation à la littérature étrangère à tout ce qui est produit par les autres cultures et par les autres civilisations alors ce texte donc je ferme cette parenthèse pour revenir un petit peu au texte j'ai encore 5 minutes oui oui bien sûr donc ce texte est fondamental pourquoi parce que tout à l'heure madame Islam a fait allusion à la condition tragique effectivement c'est un texte qui part d'une méditation sur la condition de l'homme d'abord le premier thème si vous voulez qui peut être étudié ou perçu quand on lit ce texte avec un oeil un peu critique c'est bien entendu dans la mesure où vous avez l'univers animalier donc l'univers de la fable animalière donc les personnages sont des animaux le lion le taureau le lapin le lièvre la louette l'éléphant etc donc nous sommes dans un univers qui rappelle bien sûr la jungle donc dans la jungle justement la seule la seule logique c'est celle des rapports de force le fort le faible celui qui a faim celui qui est rassasié la proie le chasseur donc vous avez toujours ces rapports de force qui sont asymétriques et bien sûr quand on décrit la société de la jungle et bien si le fabuliste a choisi d'utiliser le genre de la fable c'est principalement parce qu'il considérait que la jungle est le miroir en quelque sorte de la vie humaine de la société des hommes et donc le point de départ justement c'est l'anthropologie c'est à dire la possibilité d'étudier l'homme en tant qu'animal parce qu'il y a en nous ce côté animal que nous essayons de refouler par la culture par la civilisation par l'éducation mais qui renaît toujours donc nous sommes travaillés par des patients par des penchants par des inclinations et c'est ce qui fait de nous aussi des menteurs des perfides des agresseurs pas seulement justement mais je n'ai pas fini mais il n'y a pas que ça ce n'est pas seulement ça mais malheureusement c'est le côté sombre de l'homme qui est parfaitement mis en évidence par Khalil Aydem du fait que vous avez cette comparaison avec les animaux et parfois même il y a des personnages humains qui dialoguent avec les animaux dans certaines fables donc les barrières si vous voulez entre l'animal et l'homme sont complètement sont tout à fait poreuses et donc je disais il y a ce côté sombre mais parallèlement Abdel Moukhafa dans sa manière de compiler le texte de le traduire de l'augmenter parce qu'il a augmenté ce texte et bien il a fait un véritable chef d'oeuvre qui montre aussi que seule la justice vaincra seul le bien vaincra seule la longanimité la possibilité de pardonner seule cette attitude là pourra l'emporter justement sur l'injustice sur l'agressivité de l'homme sur la perfidie le mensonge etc moi j'apprécie beaucoup une fable qui s'appelle les corbeaux et les hiboux dans laquelle justement il y a une sorte de conseil de guerre qui est réuni par un prince qui a subi une attaque de ses voisins et donc on voit un peu les éléments de la préparation d'une guerre d'une riposte et dans cette fable ce que j'ai vraiment retenu d'ailleurs il y a d'autres enseignements du même genre dans d'autres fables ce que j'ai retenu c'est que Admin Mourafa nous dit que pour vaincre l'ennemi par exemple et bien on a besoin d'exemplarité éthique plus que d'argent plus que d'armes généralement on pense que vaincre une guerre et bien ça dépend des armes ça dépend de l'argent ça dépend des moyens financiers militaires donc c'est ce que technologique aujourd'hui on cherche une supériorité sur l'ennemi et bien le texte nous enseigne une sorte de sagesse intemporelle parce que nous en sommes toujours là en fait nous vivons toujours les mêmes problèmes donc il nous dit pour vaincre l'ennemi il faut d'abord se munir d'exemplarité éthique de longanimité d'amour de la justice seules seules ses vertus effectivement permettent à l'homme à une nation à un état de l'emporter sur son adversaire dès lors bien sûr qu'il est dans son bon droit donc il y a pas mal de thèmes politiques qui traversent le texte et c'est à mon avis l'un des aspects qui a fait qu'il a pu voyager dans plusieurs cultures peut-être l'un des autres thèmes sur lesquels il faut insister c'est la question disons de la séparation entre le gouvernement et le pouvoir ce sont deux notions fondamentales dans l'histoire de la pensée politique universelle et on ne prête pas beaucoup d'attention justement à leur distinction juste pour vous donner une petite idée en partant de l'actualité enfin de ce qui se fait aujourd'hui aujourd'hui nous distinguons entre le président qui joue le rôle du chef de la représentation par exemple de la France pour le cas français et puis le gouvernement le chef du gouvernement le premier ministre qui lui gouverne effectivement avec des compétences gouvernementales donc il fait appel à des économistes à des spécialistes de la santé à des spécialistes de l'éducation de l'enseignement supérieur de la recherche et donc normalement il fait appel à des compétences dans différents domaines pour gouverner le territoire la population administrer l'état etc. alors que le chef a un autre rôle et bien cette distinction qui nous semble être moderne et effectivement elle est moderne elle a des racines dans Khalil Eidemna pourquoi ? parce que ce livre eh bien prône la distinction entre gouverner et régner d'Abshalim le roi quand il décide justement d'employer le philosophe le sage Bitpay dans son gouvernement eh bien il lui délègue toute la fonction d'administration c'est lui qui devient le véritable chef du pays alors que l'autre d'Abshalim en fait il règne tout simplement voilà donc cette distinction elle est fondamentale parce qu'elle rompt déjà elle permet de rompre avec le cliché que nous avons sur le gouvernement en islam en tant qu'il est donc aux mains d'une seule personne qui est le calife ou le prince ou le sultan donc on pense toujours à ce cliché de despotisme oriental alors que concrètement les textes nous montrent l'inverse nous montrent qu'il y avait déjà des formes de division du pouvoir parce que le pouvoir quand il est concentré aux mains d'une seule personne il devient très dangereux et donc pour éviter les écueils en fait vers lesquels nous mène cette concentration du pouvoir aux mains d'une seule personne il faut apprendre à le diviser et donc ça c'est l'une des manières de le diviser séparer entre les fonctions de gouverner et de régner de la même manière qu'au 18ème siècle les philosophes des Lumières ont pensé à la séparation des pouvoirs le pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif je terminerai par un seul point à savoir la destinée justement à la postérité de ce texte puisque le texte a été connu en Europe très tôt avant les milliers de nuits qui ne seront traduites qu'au tout début du 18ème siècle par Antoine Galland ce que je voudrais dire par rapport à ça c'est pour mettre les choses dans leur contexte c'est que traditionnellement on parle beaucoup de l'influence que l'islam ou bien les textes arabes ou arabo-islamiques ont pu exercer sur la culture européenne mais on en parle à partir des mathématiques à partir de l'astronomie à partir de la philosophie on cite les grands noms bien sûr d'Avicenne d'Averouès qui ont vraiment conduit à l'émergence de véritables courants de pensée l'Averouisme latin l'Avécénisme etc. Seulement il y a aussi une autre voie qui était majeure aussi mais pas très connue c'est la voie de la transmission des textes littéraires dans le texte de Khalil Haïdemna c'est-à-dire même dans les textes d'imagination les récits les fables et bien vous avez aussi des traces de ce qu'on a appelé de ce que nous appelons dans notre jargon universitaire les transferts culturels c'est-à-dire il y a un dialogue entre la civilisation de l'islam classique et la civilisation de l'Europe chrétienne donc au Moyen-Âge il y a un dialogue non seulement qui vient non seulement de la philosophie des mathématiques de l'astronomie de la chimie etc. mais aussi de la littérature des maximes de sagesse il y a trois textes qui ont été déterminants le secret des secrets secretum secretorum qui est une sorte de best-seller pendant le Moyen-Âge latin c'est le texte le plus lu le plus édité le plus copié plus que la Bible et qui est d'origine arabe enfin l'origine c'est peut-être un texte grec mais il est passé par l'arabe et de l'arabe un peu comme Khalil Aydemna donc il s'est universalisé il s'est répandu pendant tout le Moyen-Âge occidental un autre texte qui s'appelle le dit des sages los vocados de oro en espagnol un texte qui a été prisé hautement prisé par les lettrés espagnols et européens à l'époque médiévale et dont on trouve les traces jusqu'à Graciane l'art de la prudence donc vraiment toute la littérature du 16e 17e siècle en Espagne et puis il y a bien sûr notre texte de Khalil Aydemna qui lui renoue avec à la fois la maxime parce que c'est un texte qui est fondé sur la maxime et bien sûr renoue avec le récit et donc c'est un texte effectivement fondé sur l'apologue et l'apologue se décompose en fait en récit donc intrigue et bien sûr maxime c'est à dire la leçon de morale qui est déjà énoncée au départ quand le roi dit au sage raconte moi l'histoire des gens qui sont amis mais qui vont se séparer à cause d'un perfide d'un menteur d'un intrigant c'était un peu l'objet du premier chapitre et puis à la fin du chapitre il y a une sorte de thématisation de la leçon de morale sous forme aussi de maxime et donc cette manière disons d'envisager l'enseignement politique elle a été également transmise à la culture européenne et donc c'est important aussi d'en tenir compte je vous remercie merci beaucoup pour cette panorama intellectuel de l'oeuvre et puis tu as quand même un peu détruit quelques clichés mais les clichés aussi sont entretenus par la circulation par les modes de réception etc et c'était très intéressant de voir un peu ce chemin à propos de Khalila Edemna merci beaucoup avant de passer la parole à Yémen je vais donner le micro à Françoise pour je ne sais quelle oui pour présenter et du coup ça fait le lien avec avec Makram Abel qui a demandé à la VDL et qui est pour faire la VNS qui est destinée à l'académie de s'emparer du projet et de faire d'écrire quelque chose et c'est Paten Ajmy directrice de publication avec qui on a voilà composé quelque chose je dis bien encore une fois on est dans le rapport créatif pas simplement explicatif mais créatif et comme ça annonce le roman puisque ce sont sur les coutres des fables c'est juste le lien de la VDL Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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